Alors on accorde beaucoup d'énergie pour pouvoir juger ce qui est vrai ou ce qui est faux et en plus on fait pas mal d'erreurs souvent, il y a des biais comme on les voit d'ailleurs dans cette série sur le malingénie qui nous bloque la coopération. Mais souvent on oublie quand même ce qui peut être bon et ce qui peut être mauvais et puis ce qui peut être bon pour nous mais aussi bon pour les autres. Je suis Jean-Michel Cornu, spécialiste de la coopération de l'intelligence collective et aujourd'hui on va voir notre quatrième épisode du malingénie, on va voir c'est vrai ou c'est faux. Alors en fait souvent on considère qu'il y a une seule vérité, c'est pas prouvé d'ailleurs parce que c'est pas de la science, mais on peut considérer comme ça. D'ailleurs pour Platon il n'y avait même pas simplement une seule vérité mais un seul beau et un seul juste, un seul bien et que les trois grandes questions, les trois grandes normes universelles, il y a ce qui est vrai, ce qui est beau et ce qui est bon ou ce qui est juste. Et on considère évidemment si ce vrai est absolu et bien aussi que l'on peut l'atteindre. Alors ça c'est le problème qui a commencé à se poser puisque en fait Platon parle de Socrate et Socrate il est là pour poser des questions. Et effectivement c'est ce qu'on appelle la maïotique, la maïotique en grec c'est simplement la coucher, donc on pose des questions, on peut essayer d'accoucher des meilleures réponses possibles. Et Platon c'était plutôt un poseur de réponses, c'est-à-dire qu'en fait il a influencé profondément notre culture en disant finalement c'est simple, la réponse c'est la mienne et meilleure que les autres. Alors finalement, même s'il y a un seul vrai, est-ce que ce vrai on peut l'atteindre ? Et puis on pense la même chose, d'ailleurs il y a un seul beau, je trouve que ça c'est beau, si toi tu considères que c'est pas beau, c'est que t'es stupide, et pareil pour le bon, etc. Alors est-ce que c'est vrai déjà qu'il y a des choses, soit vraies ou fausses ? C'est simplement on parle de la vérité. Et pour ça, on va faire un petit tour dans les autres cultures, en particulier déjà dans la culture indienne, où il y avait beaucoup de logiciens, et en particulier il y avait le tétralème. C'est-à-dire au lieu d'avoir une logique en vrai ou faux, il y a une logique en quatre possibilités. La première, on la connaît bien, c'est c'est vrai. Alors on peut dire par exemple 1 plus 1 égale 2. Alors oui, attention c'est vrai, mais souvent dans un contexte donné. Par exemple, 1 plus 1 égale 1 zéro pour ceux qui font du binaire, et donc plus 2, parce que 2 ne fait pas partie des nombres binaires qui sont juste 0 et 1. Mais on peut considérer que voilà, c'est vrai, à condition de donner un certain contexte. Et puis il y a des choses qui sont fausses. Alors par exemple, dans le roman 1984 de George Orwell, il y a 2 plus 2 égale 5, c'est quelque chose qui revient très très souvent. Et finalement, on va imposer effectivement quelque chose de faux, mais on peut considérer que 2 plus 2 égale 5. Alors peut-être qu'il y a des cas de figure en mathématiques où 2 plus 2 sont en 5, mais en général, non, 2 plus 2 égale 5, c'est faux. Mais on va un petit peu plus loin, et il y a des choses qui peuvent être vraies et fausses. Alors rappelez-vous, on avait vu dans Tout Seul en Émiraux, Ensemble en Voie Plus Large, la légende des 6 aveugles et l'éléphant, où des aveugles veulent découvrir ce que c'est qu'un éléphant. Il y en a un qui se cogne dessus et qui dit « bah tiens, c'est comme un grand mur », l'autre qui prend la trompe et c'est comme un serpent. Alors qui a raison, effectivement, parce qu'ils ne sont pas d'accord ? Il y en a un qui dit « bah voilà, c'est une colonne parce qu'il touche le pied, etc. » Eh bien, ils ont à la fois raison, parce qu'effectivement, la trompe d'un éléphant ressemble effectivement à un serpent, mais c'est faux parce que ce n'est pas vrai pour tout l'éléphant. Donc c'est quelque chose qui est à la fois vrai et faux pour chacun des 6 aveugles. Et on peut aller à un cran plus loin, il peut y avoir des choses qui ne sont ni vraies ni fausses. Alors c'est très connu avec l'épimédite, avec le paradoxe du crétois, qui a donné après le paradoxe du menteur. Imaginez, je suis en train de vous dire « je vous mens ». La phrase que je vous dis d'ailleurs est fausse, « je suis en train de vous mentir ». Alors si je dis la vérité, ça veut dire que je suis en train de mentir, donc je ne suis pas en train de vous dire la vérité. Si je vous mens, ça veut dire que je vous mens en disant que je suis en train de vous mentir, donc je suis en train de dire la vérité. Donc cette phrase, elle ne peut être ni vraie ni fausse. Donc vous voyez qu'il y a des cas de figure particuliers où il arrive que les choses puissent être et vraies et fausses, ou ni vraies ni fausses. Pas tout le temps, mais il va falloir essayer de gérer ça. Deuxième aspect par rapport à la possibilité d'arriver à la vérité absolue, on va faire un petit tour du côté du taoïsme. Et là le taoïsme considère que notre façon de penser segmente les choses, c'est-à-dire par exemple c'est rouge, c'est bleu ou c'est vert par exemple. Et bien ça peut dépendre un peu des cultures, de la façon de voir les choses. Pour des daltoniens c'est plus compliqué, mais même pour des personnes normales, la frontière entre le bleu et le vert peut changer. Elle a changé dans l'histoire, elle a changé dans différentes cultures. Et puis en plus, les choses sont continues, donc on essaye de classer les choses continues dans notre pensée. Et puis les choses sont un peu en mouvement, elles ne sont pas aussi statiques, c'est pas un vrai qui ne change jamais, etc. Alors Zhang Xi a trouvé la solution, elle a dit c'est simple, il suffit d'être idiot. Alors on ne va pas essayer simplement d'être idiot, même si c'est la version du taoïsme. Mais on peut se poser la question effectivement de prendre en compte le fait que ce que l'on pense, et bien ce n'est pas forcément aussi vrai que ça. Et même quelque chose d'aussi simple comme c'est bleu, et bien peut se discuter dans certains cas de figure. Alors comment on va faire pour survivre justement à cette dictature de jugement ? Surtout, et bien on ne va pas laisser tomber le fait de pouvoir quand même chercher ce qui est vrai et ce qui est faux, mais on va essayer de le relativiser. Alors je vous propose un petit outil tout simple, c'est que chaque fois qu'on vous dit mais alors c'est vrai ou c'est faux, prends position, et bien je vous propose de dire les deux. Les deux ça peut être une phrase assez bête d'ailleurs, mais finalement elle va nous présenter un outil extrêmement intéressant, parce qu'il y a des cas de figure où ce n'est pas vrai, c'est vrai, c'est faux, etc. Même s'il y en a qui pensent que la Terre est plate, on peut considérer quand même malgré tout que c'est faux, etc. Mais malgré tout, ce qui est intéressant c'est que le vrai c'est souvent aussi une question de point de vue. On l'a vu avec les six avales et les éléphants, et donc en fait ça va nous permettre en mettant les deux de pouvoir réfléchir a posteriori, et donc voilà, à posteriori on va se dire mais finalement c'est vrai peut-être pour toi, mais c'est vrai différent, c'est différent pour moi. Si je vous tiens une pièce ici, je vais vous dire, tiens, elle efface, maintenant pour vous elle va être pile parce qu'elle va être de l'autre côté, donc ça dépend du point de vue, ou alors ça peut être vrai dans certaines conditions. On a même vu le cas de figure où un plus un n'est pas égal à deux, mais à un zéro par exemple, ou dix. Même si c'est la même valeur, et bien non ce n'est plus le même nombre parce qu'on n'est plus en base dix. Alors, ça veut dire aussi qu'on va se poser la même question aussi sur le bon et le mauvais, c'est bien ou c'est mal ? On va commencer par dire les deux, alors les deux ça ne veut pas dire que c'est obligatoirement les deux, on n'est pas tout de suite en train de choisir la vérité, mais on va essayer au contraire de retarder un petit peu ça pour prendre du temps de réfléchir. Donc en fait en prenant les deux, on va se dire, ah oui mais dans quelles conditions c'est bon, dans quelles conditions c'est mauvais, pour qui c'est bon, pour qui c'est mauvais. Et du coup ça permet de sortir de la controverse qui est vraiment notre culture occidentale, qui considère en gros, si tu as raison, eh bien j'ai tort. On en avait parlé dans qui a raison quand les débats tournent, on dirait que le sourd, et souvent on essaie de juger en fonction de ce qui s'est passé. Et donc on dit, voilà, ce que tu as fait c'est bien, ce que tu as fait c'est mal, et on va juger comme ça sur le passé. Et ça va nous bloquer quelque chose, c'est que ça va nous empêcher de regarder un peu le futur, c'est plutôt qu'est-ce qu'on peut faire maintenant ? Donc le fait d'essayer simplement de se focaliser sur une seule chose, le passé, c'était bien, c'était mal, ou alors c'est vrai, c'est faux, quoi, final, eh bien on va essayer au contraire de regarder qu'est-ce que l'on peut faire, et donc on va passer sur une autre question. Donc le fait de casser un peu la réponse avec les deux, n'est pas là pour casser complètement le fait que ça soit vrai ou faux, que ça soit bon ou mauvais, mais pour essayer que ça ne nous empêche pas de réfléchir autrement, c'est qu'est-ce qu'on peut faire, comment on peut agir maintenant. Alors à vous de jouer, à vous de jouer, devant un jugement, eh bien un jugement de fait, donc c'est vrai c'est faux, ou un jugement de valeur, c'est bien, c'est mal, eh bien commencez par répondre les deux. Alors c'est une réponse stupide, je vous l'accorde, mais ça va nous permettre après de réfléchir, et puis de se rendre compte qu'il y a des cas de figure où c'est vrai, puisque ça peut être vrai et faux dans certains cas, mais ça peut poser aussi d'autres questions, ça va nous obliger à pousser plus loin, et à se poser la question si c'est bon ou mauvais, par exemple pour qui c'est bon ou mauvais. Si vous êtes dans une mafia, eh bien peut-être que le code de l'honneur va être bon, respecter le code de l'honneur, c'est bon pour le groupe de la mafia, mais c'est un peu moins bon pour le groupe plus large de tous les humains, par exemple, qui vont peut-être en souffrir, etc. Et donc la vraie question derrière qui va apparaître à partir du moment où on s'oblige à ne pas regarder que la question du vrai, du faux, du bon, du mauvais, eh bien c'est avec ce qu'on sait, donc qui est partiel, puisque je pense que c'est vrai, je pense que c'est bon, eh bien qu'est-ce qu'on peut faire et comment on peut agir. Alors mettez-moi dans les commentaires comment vous pouvez mettre ça en œuvre dans votre groupe collectivement, enfin simplement individuellement, mais aussi collectivement, et puis vous pouvez aussi commenter, mais vous pouvez également vous abonner avec la petite cloche pour être prévenu des prochaines vidéos, vous pouvez commenter, vous pouvez liker avec le petit pouce bleu, ça, ça aide vraiment à ce que les algorithmes voient plus ces vidéos et qu'elles soient plus largement épuisées, et vous pouvez aussi télécharger, si vous n'avez pas encore, le guide de l'animateur une heure par semaine pour animer une grande communauté, et pour ma part, je vous donne rendez-vous après les fêtes pour un nouveau truc d'animation. Sous-titrage Société Radio-Canada